« Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance, tu n'es au fond, c'est oublie-moi, j'ai ma tâche, nous tu es née » Bienvenue sur Datacol et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacolkit.com www.datacolkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre deuxième partie Critique Info. Ça sera chaud, mais avant, abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et rassurez-vous que vous avez suffisamment partagé la vidéo et envoyé beaucoup de chœurs et beaucoup de j'aime. Messieurs et dames, moi je suis véritablement dérangé. Dérangé puisque quand je regarde la situation politique de mon pays, j'avais comme l'impression que les gens n'ont pas pris conscience de la situation de ce pays. Et ils le font parce que le peuple est tellement inconscient, excusez-moi de le dire, je ne veux pas manquer du respect au peuple congolais, mais je n'ai jamais vu un peuple aussi démissionnaire, on va dire, un peuple aussi démissionnaire, un peuple aussi laxiste, aussi large, aussi amnésique que le peuple congolais. Et parfois c'est terriblement frustrant, terriblement frustrant. Le peuple se laisse manipuler comme des, je ne sais pas, comment on peut comprendre ça ? Comment vous ne pouvez pas regarder les gens dans les yeux et dire à ces gens que vous nous mentez ? Comment on peut avoir un discours aujourd'hui et quelques temps après, on change radicalement le discours sans avoir un poste, sans avoir un changement de situation ? Non, non, mais alors on se réveille un matin, on change tout. Non, mais ce n'est pas possible. Et la vitesse avec laquelle les gens changent de camp politique, la vitesse avec laquelle les gens changent de position, ça étonne. À un moment donné, je me dis, mais est-ce que tout ça, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Je ne sais pas si vous dites la même chose. Mais moi, il m'arrive parfois de me dire, est-ce que c'est moi qui suis bête ? Alors, vraiment très bête, ou ce sont les autres qui le sont ? Mais parce qu'on ne peut pas tout ça très bête en même temps, ce n'est pas possible. Il faut quand même que des gens puissent garder la lucidité. Vous voyez, mais vous continuez à suivre des gens comme ça. Moi, je ne comprends pas. Mais finalement, comment continuez-vous à suivre des gens comme ça ? Vos oreilles ne sont pas des poubelles quand même. Vous n'avez pas que ça à perdre, à regarder ou à perdre votre temps ? Comment faites-vous pour suivre des gens qui n'ont pas de position exacte ? Et même les acteurs politiques. Comment quelqu'un qui a loué l'union sacrée ? Comment quelqu'un ? Il a loué l'union sacrée, comme en tout cas du miel. Mais aujourd'hui, il loue un autre camp politique comme du miel. Et vous trouvez ça normal. Vous trouvez même ça un motif de plaisir. Moi, je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, l'homme est un tout. Un homme qui est suffisamment équilibré, suffisamment formé, ne prend pas de position contradictoire à tout moment. Lincoln disait, Abraham Lincoln, il disait ceci. Je vais paraphraser. On peut mentir un peuple, une partie du peuple, à tout moment. On peut mentir tout un peuple pendant un moment. Mais on ne peut pas mentir tout un peuple, tout à tout moment. Ce n'est pas possible. Mais ici, vous, on vous ment à tout moment et sur tous les coups. Tout ça parce que lorsque vous avez des positions, vous oubliez la réalité de fait. Je ne comprends pas. Et même les politiciens. Le démon d'hier devient l'ange d'aujourd'hui. L'ennemi d'hier, c'est le frère d'aujourd'hui. En politique, ça s'explique lorsqu'on est dans une alliance de gestion. Mais ça peut encore se comprendre. Mais l'idée ici, c'est de garder une certaine logique. Messieurs et dames, ça, je peux vous le rassurer. Moi, Bossembe, depuis 2018, je l'avais dit, je soutiendrai l'opposition qui va gagner. Tout celui qui va gagner les élections, qui vient de l'opposition, je le soutiendrai jusqu'à la fin. Je l'avais dit. J'ai gardé la ligne jusqu'aujourd'hui. Mais alors, quand je dis jusqu'aujourd'hui, mais vraiment, c'est jusqu'aujourd'hui. La conscience, elle est là. Mais que les autres, c'était des kabilistes hier, ils deviennent des djizekinistes aujourd'hui. Après, ils deviennent des matatistes. Après, ils deviennent des faïonistes. Après, à un moment donné, ils sont maintenant des mouzoutistes. Après, ils vont aller chez katoumbistes. Mais comment faites-vous pour ne pas avoir, ne serait-ce qu'un peu de fierté pour vous-même ? Ta bouche est sacrée. Tu ne peux pas louer deux personnes contradictoires en même temps. Ce n'est pas croyable. Moi, je préfère encore me taire. Aller continuer mes études de, je ne sais pas moi, de l'environnement au Canada ou aux États-Unis. Je préfère encore aller là-bas. Que, que... Écoutez-vous. Non, mesdames et messieurs, la solution, c'est Kabila. Nous devons aller à... Mais même vous, vous allez me dire, Mbosame, qu'est-ce qui se passe à la tête ? Il est fou ou comment ? Imaginons qu'il n'a pas dit, non, mesdames et messieurs, mon ami Katoumbi, c'est la solution du pays. Katoumbi, c'est lui qui va... Même vous, vous allez me dire, mais ce monsieur est malade. Ce monsieur est malade. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça ? J'étais surpris un jour, on m'a dit, non, Mbosame, toi, tu as dit que tu aimes tellement Kabila que tu regrettes d'avoir choisi... Tu sais qui est... J'ai dit, mais ces gens sont malades. Je l'ai dit dans quelle émission ? Quelle est l'émission où je dis une bêtise comme ça ? Comment je peux dire une monstruosité comme ça ? Comment je peux dire un truc pareil ? Si je le dis, je renie moi-même, je me renie. Je ne peux pas dire ça. Je renie mes 12 ans de combat, mais... Mais c'est la folie. Je ne peux pas dire ça, il y a un truc pareil. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ça. Tu sais qui est de Fatih, mille fois, je voterai pour Fatih. Mille fois ! Mille fois, je voterai pour Fatih, mais quand je vous dis, je voterai pour lui. Mais à la limite seulement d'une chose, je n'insulterai pas Kabila pour faire plaisir à Fatih. Je ne le ferai jamais. Pourquoi je ne le ferai pas ? Parce que si j'insulte Kabila aujourd'hui, même Fatih me déconsidérera. Je vais dire, mais comment il insulte ? Non, mais ce n'est pas possible. Et puis pourquoi je ferai ça ? Impossible. C'est totalement inimaginable. Ces choses ne se retrouvent que dans la tête de ceux qui cherchent le boulot, ceux qui cherchent l'emploi, ceux qui cherchent à caresser l'ancienne première dame, ceux qui cherchent à caresser l'ancien président. Et puis après, on va donner un peu d'argent. Ils vont venir déverser leur colère en réalité. Mais ils savent eux-mêmes. Et puis, l'avantage dans tout ça, ce que quand on passe à la télé, on nous suit. Et les gens savent que ce monsieur, lui, il est poli. Lui, il est impoli. On sait. Mais là, il a sa émission, il a bu. Il y a des gens qui font ça. Ils ont tellement bu qu'on peut voir que le gars qui dit, ce n'est plus lui qui parle, mais c'est la bière qui parle en lui. Mais de la même manière que je parle de journalistes, de la même manière que je parlerai de politiciens, comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui ? Il dit le contraire. Ce n'est pas possible. Monsieur Zedam, il y a une vidéo. Il y a une vidéo que je voudrais vous présenter tout de suite. C'est la vidéo de monsieur, de quelqu'un. Je ne veux pas dire le nom, mais vous allez le savoir vous-même. Je vous retrouve tout de suite. Regardez d'abord la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez de potin, de mansolo. Oh, c'est là qui vous parlez ? Oh, oui, oui, vous parlez. Mansolo, vous parlez ? Mansolo, vous parlez de vous-même. Mon tout est l'unique qui vous parlez ? Mon tout est l'unique qui vous parlez ? Il est allié dans le monde. Ok ? Je pense même. Mon tout est l'unique qui vous parlez ? A ou à Pistotra, ma camo, ya Mboka, Kongo, Bano, Bano, Bago, ya Lobi, Toti, Kela, Mboka, Mbima. Alors, vous avez suivi la vidéo. Alors, ce monsieur Martin qui traite tout ce qui ne voit pas les choses comme lui de bololé. Vous avez entendu ? Tout ce qui ne pense pas comme lui. Tout ce qui ne veut pas comprendre comme lui. Il s'agit ici de deux choses. Du bloc opératoire. Une option levée. D'accord ? Bloc opératoire. Pardon, bloc patriotique. Pas bloc opératoire. Bloc patriotique. Le bloc patriotique, c'est un bloc qui met ensemble beaucoup de forces politiques, y compris le PPRD, donc monsieur Kabila. Et dans la consommation collective, dans l'imaginaire collectif, c'est monsieur Kabila qui, on va dire, est le vrai patron de ce bloc. Puisque c'est lui le vrai visage de ce bloc. Maintenant qu'on demande à monsieur Fayoulou et monsieur Mozuto Bakota, je vous explique de façon taire sans prendre position. Monsieur Fayoulou, pour lui, il n'a aucun problème. Ceux-ci, c'est pour une cause. Il faut lutter contre le régime actuel. Il faut lutter contre le régime actuel en faisant quoi ? Ils utilisent l'article 65, 64. Mais que dit l'article 64 de la Constitution ? L'article 64 de la Constitution donne, il y a deux paragraphes, deux paragraphes importants, essentiels. Dans les deux paragraphes essentiels où l'article de l'Oba, c'est qu'il n'est pas le cas maintenant. Le pouvoir n'est pas exercé contre le peuple. Lorsque les institutions deviennent, on va dire, écommies par mouvement, instruments politiques pour l'oppresser, ce qui n'est pas le cas, l'Assemblée nationale n'a pris aucune décision qui va contre le peuple, le Sénat n'a pris aucune décision qui va contre le peuple, le président de la République n'a pris aucune décision qui va contre le peuple, le gouvernement n'a pris aucune décision qui va contre le peuple, le cours des tribunaux n'ont pris aucune décision qui va contre le peuple. Ce qui fait que l'hypothèse, il y a un premier paragraphe, il y a un article 64, est athée. Ce n'est pas le cas comme à l'époque de Kabila où toutes les institutions étaient démissionnaires, où toutes les institutions étaient illégales, non, étaient illégitimes. légales, oui, mais illégitimes. Puisqu'il y avait rallongement, il y a deux ans, au Sénat Kihwana, et c'était en ce moment-là qu'on parlait de l'article 64. Puisque celui qui était président n'avait plus le go du peuple, il n'avait plus l'assentiment du peuple, il avait l'aval de la loi qui lui demandait de rester jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Mais il n'avait plus le soubassement du peuple, la légitimité lui était déjà retirée à la fin de son mandat. Donc l'article 64 avait tout son sens en ce temps-là. Mais aujourd'hui, on est à trois ans du pouvoir, à une année des élections. Donc l'institution présidente de la République totalement légitime. Très bien. Deux, le gouvernement a été investi. Donc le gouvernement n'est pas illégitime. Le gouvernement n'est pas illégal. On a une Assemblée nationale, on a un Sénat. Toutes nos forces sont là. Alors dites-moi, quelle est cette institution qui exerce son pouvoir contre le peuple ? Quelle est cette institution qui exerce son pouvoir contre le peuple ? Il n'y en a pas. Donc l'hypothèse de l'article 64 ne tient pas. Sauf si on veut faire du bricolage, là on veut bien. Mais quand on ne veut pas faire, quand on veut rester sobre, assez un peu, on va dire, un peu intellectuel, on comprend que l'article, le premier paragraphe n'a pas son sens. Or, le premier paragraphe, c'est lui qui alimente le deuxième paragraphe. C'est le premier paragraphe qui alimente le deuxième. Donc du moment où le premier, qui est le principal, n'a pas d'assises, ce qui suit n'aura pas non plus d'assises. Donc l'article 64 n'a pas de sens. Le bloc patriotique, ce bloc patriotique n'a plus son sens, sinon, dites, c'est un bloc électoral. Là, ça a un sens. Le bloc électoral, ça a tout son sens. Puisque, bon, il y a Kabila, les CC, Milapro et tous les autres, ils veulent se mettre ensemble pour exiger les élections libres, crédibles. Ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais maintenant, quand vous dites que vous êtes un bloc et que vous utilisez l'article 64, ça n'a pas de cohérence, il n'y a pas une ligne à suivre. Mais si, par contre, vous vous décidez à faire de votre loi, on va dire, à faire de votre bloc, un bloc électoral, ça aura tout son sens. Mais si vous êtes là pour faire de votre bloc un truc genre on va être là pour les élections, on va être là pour l'article 64, non. Ici, je voudrais bien qu'on me donne même la constitution. Comme ça, je pourrais mieux vous lire l'article 64. Puisque l'article 64 a un sens. L'article, pardon, les élections ont aussi un autre sens. Si le regroupement du bloc c'est au sujet de la question électorale, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut se lier là-bas. Mais aujourd'hui, affirmer devant la communauté internationale et devant tout le monde, devant le peuple congolais, que l'article 64 a son sens, non. S'il y a un article qui a été vidé de tout son sens, sous la gouvernance des Fatshi, c'est entre autres l'article 64. Puisque l'article 64 a été vidé totalement de toute insubstance, on va dire, a été rendu mieux. Mieux, pourquoi ? Parce que les motifs pour lesquels l'article doit être activé, il n'y en a pas. Donc, l'article 74, où en sommes-nous d'ailleurs ? Voilà. Non, l'article 64, c'est 64. 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. On va être calmes. Il n'y a pas de prise de pouvoir par la force ici. La prise de pouvoir par la force, c'est lorsqu'il y a putsch électoral. C'est lorsqu'il y a coup d'État. C'est lorsqu'il y a rébellion. C'est lorsqu'il y a une tentative de renverser les institutions légalement établies. C'est ça la notion de par force. Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présence de cette constitution. Quel est cet article qui est violé intentionnellement aujourd'hui ? Quel est cet article qui est violé intentionnellement ? Puisque dans l'exercice du pouvoir, de tout le pouvoir du monde, certaines dispositions de la constitution souffrent toujours. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. C'est pourquoi il y a une cour constitutionnelle. Puisque quand il y a un dysfonctionnement, la cour constitutionnelle ou la cour suprême s'est saisie de ces dossiers pour réguler cette question-là. C'est pourquoi nous avons des assemblées, des assemblées nationales, c'est à cause de ça. Donc jusque-là, il n'y en a à toi-bique, aucun article, aucune disposition n'a été délibérément violée. En tout cas, pas du tout. C'est peut-être dans la gestion au quotidien que certains articles peuvent être énervés mais pas violés. Puisqu'il y a l'énervement d'un article et puis il y a la violation d'un article. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une fraction imprescriptible. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Mais le premier, vous avez compris vous-même. Tant qu'il n'y a pas ici un pouvoir qui exerce son pouvoir, un régime qui exerce son pouvoir en violation de la disposition, donc cet article n'a pas de sens. Donc si le bloc patriotique s'est base sur cet article, binombo monique, ça n'a aucun sens. Aucun. Aucun du tout. Mais maintenant, et puis quand on parle des articles de violation en constitution, il y a l'article grave, c'est sur le fonctionnement régulier. Ça veut dire que violer, pénal, constitution, nélo, comment il fallait pas ça l'a bien, ben moi ça l'a on a n'a ma baie. Oui, ça on peut en faire un débat là-dessus. Mais jusque-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de débat. Parce que tous les articles que vous allez citer, on peut les comprendre. C'est un article tel, on peut expliquer. Parce que c'est pas tout le monde qui voit une violation de la constitution. Non. Non, non. Ça il faudrait qu'on se le dise déjà. Mais puis après, il y a aussi un autre élément. C'est que si le bloc patriotique est le bloc patriotique, il y a l'élection, moi je comprendrais. Mais maintenant, Mozito n'est pas d'accord avec ça. Mozito dit je vais bien faire les sit-ins. Je vais bien vous accompagner dans tout, dans la recherche et à ma vérité, à ma urne, on veut bien. On peut même aller jusqu'au point de demander bureau par bureau, tout ça, je vais bien. Mais on ne peut pas constituer un bloc avec Kabila. Puisque le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'ambango, dans l'hypothèse d'ambango, le problème que nous avons aujourd'hui s'appelle Kabila. Puisque Kabila a été accusé d'avoir donné le pouvoir à Fachi. C'est ça le problème. Le problème du Congo, c'est l'ambattu l'opposition, ça devrait être Kabila. Voyez-vous ? Donc si on veut être sérieux avec nous-mêmes, la logique veut que le problème soit M. Kabila. la logique n'a pas pas ma logique à moi. Parce que pour moi, je crois que les élections étaient organisées, il y avait beaucoup de régéris, c'est vrai, mais en tout cas, le président qui est élu était véritablement élu. Ça aurait été Martin Fayoulou, j'allais dire la même chose. Peu importe, celui qui a l'aide de l'opposition, il y a un problème pour l'engager, parce qu'on était allé aux élections pour gagner les élections. Mais maintenant, eux qui ont dit que c'est Kabila qui a donné le pouvoir à Fatshi. Alors, comment voulez-vous rencontrer encore M. Kabila pour vous donner quoi ? C'est ce que je ne comprends pas. La personne n'a pas besoin d'un pouvoir qui a donné le pouvoir qui a donné le pouvoir mais aujourd'hui, il y a une chose qui a donné le pouvoir. C'est ce qu'il y a. Alors, on a rafraîché notre mémoire. Voici ce que M. Martin disait au sujet de tout ce qui s'alliait avec Kabila. Voici ce que dit M. Fayoulou au sujet de toutes les personnes qui accueillent Kabila en passant. M. Kabila en passant. Entre tous ceux qui sont à Tchangou, tous ces gens-là. Voici les qualificatifs qu'il utilise. Donc, on a l'ingale. Vous avez besoin d'avoir vous. Voyez-vous ? Donc, il faudrait à un moment donné que les gens de la Mouka essayent un peu de se calmer quand ils jugent Fatshi de ceci ou de cela. Votre monsieur fait pire. Il fait pire. que ça. Il fait pire que ça. Quand Fatshi dit Ndoki, lui il dit Bolo Lé. Est-ce que vous imaginez ça ? Donc, en français, on va dire Fatshi dit des sorciers, lui il dit imbéciles. Est-ce que vous trouvez ça normal vraiment ? Vous pouvez comparer les deux ? Est-ce que vous pouvez comparer les propos ? Ces propos, on peut les comparer. C'est lui qui dit sorcier, c'est lui qui dit Bolo Lé. Vous trouvez ça ? Bon, maintenant, écoutons cette vidéo. tout de suite la courte vidéo et je vous retrouve tout de suite. On ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs et vous voyez M. Kabila se pavaner et puis avec des gens des Congolais sourient et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté ! Ces gens-là sont des sorciers ! Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours des dames qui viennent comme ça derrière M. Kabila pour saboter les Congos ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Comment des gens qui ont étudié, c'est lui qui dit, comment des gens qui ont étudié peuvent s'aligner derrière M. Kabila pour saboter les Congolais ? C'est la phrase de M. Fayou. Je n'invente rien. C'est la phrase de M. Fayou. Ici, il est allé aux élections. Selon lui, il ne comprend pas. Ici, je crois qu'il s'adresse même à Fati et à tous ceux qui accompagnent Kabila aujourd'hui. Il dit à ces gens-là, mais comment faites-vous ? Vous êtes allé à l'école. Mais comment faites-vous pour vous aligner derrière M. Kabila ? Moi, je suis totalement dépassé en écoutant cette vidéo. Et dans la même vidéo, il dit, c'est des sorciers. C'est ok, en fait. C'est des sorciers. Mais frère, je le dis encore, quand vous faites des choses sans mauvaise foi, vous n'aurez pas du mal. Voyez-vous comment, par exemple, je le dis, sans problème. Mais quand vous le faites dans l'idée de nuire, ça, ça commence à devenir très compliqué. Bon, maintenant, est-ce que M. Fayoulou peut écouter cette vidéo et nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant ? Aujourd'hui, lui, il est avec qui ? Il est derrière ? Il est à côté ? Il est devant Kabila ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quand il voit Kabila, lui, il ne sourit pas ? Il garde son visage serré ? Pour ce qu'il a interdit aux gens de sourire quand il voit Kabila ? Comment, lui, il fait ? Non. Le problème, c'est que ne faisons pas la politique parce qu'on est méchant ou parce qu'on est fâché ou parce qu'on a des émotions. C'est très compliqué puisque les mots que vous dites, les phrases que vous lancez peuvent se retourner contre vous demain. Aujourd'hui, l'Udepès a beaucoup de problèmes puisque les déclarations que l'Udepès faisait hier sont des déclarations qui rattrapent l'Udepès aujourd'hui. Des propos comme ça ? L'Udepès tenait ça aussi avant. Oh, mais grave ! Tenait ça aussi avant. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de dire le contraire de ce qu'ils avaient dit hier. C'est pour dire que la constance va vous aider. L'objectivité va vous aider à rester dans la logique et ne pas sortir de la logique. Aujourd'hui, regardez. Maintenant, pour les gens du nouvel élan, ils ont mal pris ça. Nouvel élan pour Nabango, ils ont appenaient très, très mal pris. Pour Nabango, je lui ai insulté, on a eu à Bouloulé, on a eu à Nabango. J'ai parlé avec deux, trois membres du nouvel élan hier. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit Christian Mouni, « Ben, au fin, à Bissolilo. » Parce qu'on n'est pas d'accord sur un point, « Ben, au fin, à Bissolilo. » Mais comment vous allez mener une démocratie si vous n'êtes pas en mesure d'accepter, de tolérer le son contraire chez vous ? Et sans besoin de faire un procès. à M. Fahoulou. Mais lorsque vous regardez M. Fahoulou, vous vous sentez tout de suite que M. Fahoulou, il se trompe très souvent des débats. Lui, ce sont des attaques personnelles. Il aime bien les attaques personnelles. Et ça, il a eu plaisir. Il n'hésite pas de s'en prendre à Fahoulou, pardon, à Katoumbi. Il n'hésite pas de s'en prendre à Bemba. Il n'hésite pas de s'en prendre à Fachi. Jusqu'au même à aller dire que Fachi court après les petites filles. Qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion d'un pays ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion d'un pays ? Voyez-vous ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens doivent savoir les derniers de la Hollande. Quand vous êtes dans l'opposition, je l'avais dit, quand vous êtes... Moi, je n'ai aucune leçon de donner à M. Fahoulouou dans l'opposition parce qu'il connaît comment il fait et sait que c'est l'opposition. Mais quand on fait l'opposition, il faut savoir si il n'a bien. Et il n'y a pas que M. Martin Fahoulouou, mais il y a aussi M. Fahoulouou, M. Katoumbi. M. Katoumbi, lui aussi, avait dit qu'il n'était pas question d'être traité avec Kabila. C'était lui le problème congolais. C'était lui les mâles congolais. Mais aujourd'hui, le mâle congolais va devenir la solution congolaise. C'est ça, au fait, l'instabilité de nos hommes politiques et qui change de position au gré des situations, au gré des vagues. Katoumbi, hier, qui disait que Kabila n'était pas la bonne personne, c'était plus... D'abord, il a dit que c'était la bonne personne. Après, il a dit que ce n'est plus la bonne personne. Maintenant, ça va être la bonne personne. Donc, on change selon nos intérêts personnels. Pas selon l'idéologie, pas selon les changements, mais selon que l'on veut. Parce que, bon, tout comme il est l'autre, tout comme il est bon. Mais maintenant, il faut regarder le bloc patriotique. Est-ce que Katoumbi viendra dans le bloc patriotique ? Est-ce qu'il viendra ? C'est une question qu'on doit se poser. Mais Katoumbi nous a prouvé qu'il peut venir dans le bloc patriotique. Il peut venir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est en même temps dans l'Union sacrée, mais en même temps dans l'opposition. Donc, il peut aussi intégrer le bloc patriotique. Il peut intégrer le bloc patriotique tout en étant dans l'opposition, tout en étant dans l'Union sacrée. Il peut jouer à tout ça. Parce qu'il peut bien le faire s'il le veut vraiment. Donc, on aura encore finalement un ré-regroupement ou un agrandissement de régroupement. Ça veut dire qu'on a le bloc patriotique Fayoulou et Kabila. D'accord ? Et puis, vous aurez encore d'un autre côté Kabila et Katoumbi. Vous aurez encore Kabila et Matata. Matata et Fayoulou. Matata qui n'a pas encore joué sa carte avec Katoumbi. Est-ce que vous imaginez toutes ces ramifications ? Le nom de Kabila se retrouve dans combien de groupes ? Dans tous les groupes. Il est avec Fatoumbi. Il est avec Fayoulou dans le bloc. Il sera avec Matata ou il est avec Matata dans cette dynamique-là. Il est avec Katoumbi dans la communauté katanguise. Est-ce que vous imaginez ? Ça dit qu'il est avec au moins toutes les forces politiques. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ça, les gens ne comprennent pas. Il est pratiquement partout maintenant. Et il essaye de cerner le problème. On ne le rejette pas chez Matata qui l'a ovationné. Matata l'a ovationné lors de la sortie de son parti politique. M. Katoumbi est contraint de partager, pas contraint, mais je crois que c'est aussi voulu, avec lui, avec Fayoulou, c'est la même chose. Donc, on va finalement voir une assiette qui s'ouvre et qui gagne dans tout ça. C'est encore Kabila qui gagne. C'est encore Kabila qui gagne. Avec les catholiques, il est aussi avec les prêtres. Par sa femme, il est avec les prêtres. Est-ce que vous imaginez toutes ces choses ? Entre-temps, la force de Kabila, c'est encore quoi ? Il a tous les bourgoumestres de Kinshasa. Tous les bourgoumestres. Ils ont été nommés par lui. Il a tous les chefs des territoires de tous les 145 territoires. Tous ces chefs-là, pour la plupart des cas, sont kabilistes. Puisqu'ils ont été nommés par lui, Kabila est chef des quartiers qui ont été nommés par lui. Il y a la majorité des mandataires publics qui sont là parce que Kabila les avait nommés. Ils ont fait juste un truc. Bon, on va à l'union sacrée, mais en réalité, ce n'est pas de l'union sacrée. Et tout le monde voit, tout le monde sait, tout le monde comprend. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, ça risque d'être trop tard. L'actualité, IGF a appelé à livrer le montant exact que le RAM a volé aux Congolais. Ça, c'est la percée, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a à l'IGF de dire ça ? Parce que voilà, les gens, ils ne comprennent pas les choses, ils racontent ce qu'ils veulent raconter. Forum des AS, Assemblée nationale et Sénat convoqués en congrès pour le choix des juges. Je crois que M. Barat y va envoyer quelqu'un, c'est sûr. On ne peut pas parler de l'échec, état des sièges, c'est l'avenir qui en parle. Denise Niakero a remis au Premier ministre un condensé de problèmes rapportés par la population des provinces où elle s'est rendue, jouant ainsi pleinement son rôle de Première-Dame. Samalou Kondé a promis de s'y pencher. Dossier véhicule des membres de la CUNI de Nika Di Marevel que la passation des marchés n'a pas été concluante au niveau du BSECO et que le processus sera relancé. L'intersyndicale de l'EPST accuse Nicolas Kazadi de bloquer la paie de nouvelles unités et menace d'aller en grève. Encore une grève. Encore une grève. Utouri, les fardessés IPDF ont récupéré en 3 mois 14 localités et jadis bastions des ADEF. Ça, ils ne diront rien. Ils ne vont rien dire. Martin Fayoulou dit, sous Félix Tshiseké, dit, la RDC est volée et pillée. Pour l'inverse du Congo, je promets des manifestations importantes. J'estime que cette question de l'État où les groupes armés sont opérationnels doit être une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, la balkanisation est en marche et la décision des FATCHI de faire intégrer les RDC dans l'État est une stratégie pour cette finalité de balkanisation. Pour l'alliance avec le bloc patriotique contre la dictature, MOTOA LINGI KOKOYOKA BISOTÉ AZALI BOLOLÉ Messieurs et dames, merci d'avoir suivi cette émission. On reviendra pour des amples explications demain. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Hello. L'opinan est un boulot qui 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 est un boulot Merci mon boulot Wow Qu'est-ce que c'est mon boulot ? Dans les États-Unis qui est une belle et qui est un boulot qui est un boulot qui est un boulot et qui est un boulot qui est un boulot à ce que tu as chez MAMA SAMIRA ATA OZALINA POSA YAMBINZO NDAKALA MAYEBO SAFOU EZALI BABY TOYO Chez maman Samira, Manson Mazali. Et c'est mon côté de mon côté. Je vais vous demander de vous donner des détails. Il y a le numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. C'est là, il y a un côté de vous. Il y a un côté de vous. Mon gousse, je vais vous foutre. Et c'est mon côté. Et c'est mon budget. À l'όhö ! Il y a 2 children passée. Voilà, bien sûr ! Bonheur, tu vois que c'est mon错 qui t'app URL. Donc nousrisonons. J'essaie de vous avec de tous. Bonheur ! Vous 되지. Relatant uniquement. Pour que je sois au mieux douleur. Mais tu hés oh, une c'est à la fin. Sous-titrage ST' 501